Les grosses têtes faisaient peau neuve Un passage de flambeau resté dans les annales, puisque le journaliste alors âgé de 83 ans n'avait pas hésité à charger son successeur dans la presse. « Je dois être le seul dans l'histoire de la radio qui a été remplacée par celui qui essayait de le rattraper en vain depuis des années », avait-il déclaré dans Midi Libre en 2019. Témoin direct de cette transition délicate, Vincent Perrault, ex-sociétaire des grosses têtes, s'est exprimé à ce sujet dans ses Jordans, dont il était l'invité ce lundi 12 décembre. Si pour l'animateur de 57 ans, le départ de Philippe Bouvard était inévitable et dans l'ordre des choses, il concède que cette décision n'a pas été facile à accepter pour celui qui fut l'une des plus célèbres voies de la station, ça a été dur, forcément un peu, a-t-il admis auprès de Jordan Deluxe ce lundi. « Je pense qu'il sentait que l'âge venant, il allait falloir qu'il lâche la main, évidemment que ça ne l'a pas amusé », a-t-il ajouté. Vincent Perrault, membre incontournable des grosses têtes de 1994 à 2014, est ensuite revenu sur la reconnaissance et l'admiration énorme qu'il éprouve pour son ancien patron et collègue, « Je dois énormément à Philippe Bouvard, qui m'a porté, qui m'a poussé, qui a cru en moi, qui m'a permis de me montrer sous un autre jour », a-t-il encore assuré. Supérieur à supérieur à les grosses têtes, retour sur ses personnalités qui ont pris part à l'émission de rôle Philippe Bouvard, ses confidences sur Laurent Ruquier, désagréable en octobre, Philippe Bouvard publiait Le Petit Monde de Don Bouvard, aux éditions L'Archipel. Un ouvrage dans lequel le non-agénaire revenait en détail sur sa riche carrière, écornant au passage Laurent Ruquier. Et pour cause, ce dernier lui aurait réservé un accueil glacial lors de son arrivée dans l'émission d'Europe 1 « On va se gêner », au début des années 2000, Laurent Ruquier, qui aurait dû m'accueillir à bras ouverts, se montra fort désagréable, allant jusqu'à ordonner au technicien chargé du montage de coupe et toutes mes interventions, s'est souvenu Philippe Bouvard dans son livre. De quoi raviver leur rivalité, qui n'est visiblement pas prête de s'apaiser. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit photo, co-adit que Guirec Crédit photo, co-adit que Guirec Crédit photo, co-adit que Guirec Calicyienne Pharmac Crédit photo, co-adit que Guirec Crédit photo, co-adit que Guirec Sous-titrage Société Radio-Canada